Est-ce que je suis en tant que père, je peux avoir la capacité de reconnaître mon tort vis-à-vis de mon fils, que je mets à l'école, pour qui je paye tout, que je soigne. Comme on aime le dire aux enfants, donc je cite, je fais tout ça, il le nourrit, il dort chez moi, il fait tout. Et puis il y a un fait, je me rends compte que j'ai tort. Est-ce que j'ai le courage de venir l'appeler pour dire, fiston, en tout cas sur ce sujet-là, tu as raison. Il va dire, papa, tu dis quoi ? Ça commence déjà l'éducation, pas l'humilité, pardon. Très bien. Monsieur Ake, il nous appelle de fresco. Allô ? Oui. Bonjour, monsieur Ake. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ake, on vous écoute. Oui, moi, je voulais poser une question par rapport à mon sujet, quoi. Oui. Oui, moi, moi, personnellement, quelqu'un me fait quelque chose. Vous dites ? Quand quelqu'un me fait quelque chose, je ne dis rien, mais je dis à la personne. Je ne répète pas, mais je dis à la personne qu'il ne sait pas qui il est. Qu'il ne sait pas qui il est ? Je dis à la personne, lui, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est la personne. Vous pouvez expliquer ? Je ne comprends pas. Je dis à la personne, lui, il ne sait pas qui il est. Ah, ok. Et qu'est-ce que ça sous-entend ? Bon, ça veut dire, c'est qu'il n'hésite à ce moment-là, je ne répète plus. Je ne répète plus. Non, ça aussi, ça peut se dire sous forme de mépris. Je connais sa famille, je connais sa situation. Non, je veux dire, après, quand on dit que tu ne sais pas qui tu es, ça veut dire que tu es inférieure à moi et que tu ne devrais pas me parler. Voilà. Donc là, ce n'est pas de l'humilité du tout. Ce n'est pas de l'humilité, c'est ça. Ou alors, ça peut être aussi de la pitié. Voilà, tu viens d'une famille ou bien tu viens de situations de vie difficiles, rester tranquille. Mais ça, ce n'est pas de l'humilité. Tu veux te montrer. Ce n'est pas de l'humilité non plus. Je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas de l'humilité. Alors, justement, l'humilité, déjà l'humilité, comme toutes les qualités, elle doit être perspective. C'est perceptible. C'est perceptible, pardon. Perspectible. Donc, on n'a pas à dire de soi-même qu'on est humble. C'est les autres qui doivent remarquer notre humilité. Même si on doit se le dire, ça reste dans notre cœur. Si je sais que je suis humble, c'est interne. Mais dès lors que j'exprime, vous voyez que moi, je suis humble, là, il y a un problème. Vous pouvez dire, comme je suis humble, vous me faites ceci, vous me faites cela. Déjà, dire comme je suis humble, c'est de la fausse modestie. Non, ça dit que je suis orgueillé. Comme il ne peut pas avoir le courage de dire. L'orgueil, j'allais dire du moins, l'humilité ne se proclame pas. Vous savez, tout ce qui est valeur sociale, valeur humaine de vie, ça se constate. C'est ceux qui sont autour de vous, qui vont constater. Quelle fois, vous allez voir dans certains milieux, un moment donné, les gens ont découvert que cet enfant, c'est l'enfant de telle personnalité ou de telle personne. C'est l'enfant de ce... Vous êtes sûrs ? Et puis, il vient jouer au ballon avec nous. Il mange gaba avec nous. Il mange des enfants. Il fait ceci. Ah, pas seulement, il mange. Bon, enfin, il va aussi. Comme on va la dire, non. Donc, les gens sont surpris. Il vient de tel milieu. Mais il n'a pas venu dire, bon, moi, je suis l'enfant de X, mais je viens manger avec vous, avec un sur un plat. Là, c'est le plus de l'humilité. 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 C'est pas peut-être, bon, j'ai pitié de vous. Mais il descend, en toute discrétion, il mange. Et puis, à l'heure du temps, on découvre que la personne vient d'un tel milieu. Et on se dit, ah, c'est l'enfant de temps. Il occupe tel poste. Vous savez, quelquefois, on voit des gens dans des milieux. C'est après qu'on découvre que c'est telle personnalité, ou même telle personne qui occupe tel poste. Parfois, vous êtes surpris. C'est pour ça, d'ailleurs, même que dans la Bible, on dit, si vous arrivez, il ne faut jamais prendre la première place. Or, quand les gens arrivent, ils disent, c'est moi, je suis ceci. Bon, non, c'est pas à cette occasion-là. C'est pas réservé. C'est la place qui n'est pas réservée. Et puis, voilà, la honte. Donc, tu viens, tu te mets loin, là. Il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui va te remarquer, qui va dire, ah, lui, là, c'est déjà un directeur, c'est un responsable de ceci. Quand même, il faut le mettre dans l'épouse. C'est préférable même de tout de suite se rabaisser, d'être élevé plus tard, que de tout de suite venir avec ses gros sabots et puis être à trop gradé. À l'introduction, vous l'avez bien dit, l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil, c'est la chute. Donc, quand vous venez orgueilleux, vous le chutez. Monsieur Kimou est en ligne. Il nous appelle de Marc-Ori. Marc-Ori. Très bien. Monsieur Kimou, on vous écoute. Oui. Alors, en fait, je voulais apporter un additif à ce que le docteur est en train de dire tout à l'heure. Oui. Voilà, pour dire que, en fait, l'humilité et l'orgueil vont de pair. Ils vont ensemble. Tout dépend de l'esprit dans lequel vous prenez de la hauteur. Tout dépend de l'esprit dans lequel vous vous exprimez. Voilà. Donc, ça va de pair pour juste apporter un additif à ce que disait le docteur. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Voilà. OK. Alors, justement, comme il vient de le dire, l'humilité et l'orgueil vont de pair. Je pense que nous, on a tous un peu d'humilité et un peu d'orgueil. Absolument. Donc, il faut s'arranger pour que l'humilité soit beaucoup plus importante que l'orgueil. Je voudrais dire que, quand je réfléchissais, que ce soit par la vie professionnelle, enfin, mon expérience, quand je vois les gens et en prenant ma propre vie aussi, parce que ce n'est pas toujours les autres, c'est à soi-même, on se rend compte que l'humilité passe par une prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force d'avoir vécu certaines situations, tu t'assois et puis t'attends, tu te dises, ah, Joe, il faut que moi, ma façon de faire, là, je change. Peut-être que j'ai eu l'habitude, ça, c'est quelqu'un qui me donnait ce témoignage dans un quartier où le voisin, au nom de sa position sociale, ne saluait personne. Quand il sort de sa maison, avec sa voiture, il est parti. Le jour de la pièce, il rencontre quelqu'un du quartier, il change de route. C'est un témoignage qui m'a été rapporté, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou la personne exagère. Et puis un jour, tard la nuit, il va à mission. Son enfant tombe gravement malade. Sa femme est là, elle ne s'est pas conduit. On dit, l'enfant fait 40 degrés, le chauffeur n'est pas là. Donc, la femme sort, elle va taper chez le voisin pour dire, quand on dit, c'est le voisin, il dit, voisin de quel côté ? On dit voisin de droite, il n'y a pas de voisin de droite ici. On dit, non, qu'on n'est pas voisin de droite. Donc, finalement, vous savez, il y a toujours des gens qui prennent de la hauteur. Finalement, ils ont aidé la famille et il semble que désormais, quand il y a les anniversaires, il y a les veillées de prières ou veillées de finem, c'est eux qui sont les premiers à venir s'asseoir pour accueillir et demander de nos jeunes. Donc, vous voyez, ça, c'est une expérience de vie. Donc, au fond, on pense qu'on est tout puissant. On pense, comme on le dit dans notre jargon, on pense qu'on est arrivé. Mais très rapidement, on est rattrapé par l'histoire. Et par la réalité. Et la réalité du moins. C'est pour ça que l'humilité est une valeur de maturité. Oh, la maturité, ce sont les expériences qu'on vit. On s'assoit et on réfléchit. On fait le bilan. On dit, mais j'ai emprunté telle voie. Où on s'en va là ? Je me rends compte que je suis en train de faire du tort aux autres. Je suis en train de faire ceci. On verra peut-être demain ou quoi les conséquences quand on est orgueilleux et quand on est aussi humble. Certainement. Madame Diabaté, elle nous appelle de Port-Boué. Bonjour, Madame Diabaté. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Je vous écoute aussi. Comme j'ai, 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 je connais mon magasin. Bon je ne penses pas très bien parce que je veux dire si c'est devant son magasin je ne sais pas est-ce qu'il a autorisé à le faire ? pour exercer votre activité devant son magasin il vous a donné son autorisation c'est lui qui vous a demandé de vendre là et il ne veut plus maintenant bon je sais pas les raisons je peux pas juger le monsieur parce que si votre vente pose problème à son commerce je peux pas faire autrement aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui ont été négatifs de leur lieu par contre l'exemple que je peux donner c'est souvent dans les maisons des gens d'un commerçant malheureusement le docteur des détails c'est tellement dans un autre appel mais vous et maison de quelqu'un ou payer en bonnet du fort et la personne est venue commander mais les gens oublient que pendant que vous êtes en situation de location la maison est pour vous c'est vrai qu'on peut pas parce que vous voulez casser la maison fait ce que vous voulez vous avez le droit dont je viens comme vous voulez dans la dans la condition qu'ils vont dans la condition de clause de contrat mais je vous assure qu'il ya des propriétaires insupportables à longueur de journée sont là non pourquoi t'as placé telle chose ici non pourquoi tu as fait ceci et je connais un ami il était tellement fâché il avait construit sa maison parce que le gars l'a merdé tellement là je pense que c'est voilà donc vous savez ça devait une méprime année de dire de façon si tu sortes il y aura quelqu'un dedans et c'est capable de construire une maison ça c'est pas bien alors que le gars paie sa maison si tu payes pas quand tu chasses ça c'est autre chose voilà très bien alors le thème aujourd'hui c'était donc humilité et orgueil on a plus parlé de l'humilité aujourd'hui demain je pense qu'on parlera encore plus de l'orgueil et puis des conséquences dans les deux cas donc conséquences positives et conséquences négatives de ces deux traits de caractère comme on l'a dit l'humilité c'est un trait de caractère je pense que l'orgueil également alors avant de se séparer docteur vous savez on est là pour rendre service et satisfaire nos téléspectateurs on a un téléspectateur qui posait la question sur le complexe de dip je pense qu'il nous reste deux minutes est-ce que rapidement vous pouvez demain on prend rendez vous pour demain très bien donc monsieur voilà moi je vous rappellerai la question monsieur je ne sais plus votre nom mais en tout cas merci d'avoir appelé donc restez en compagnie demain le docteur se fera fort de répondre à votre question très bien merci encore à tous les téléspectateurs qui ont été fidèles à ce rendez vous encore une fois merci à tous ceux qui ont pris la peine d'appeler et de poser des questions aux médecins donner des témoignages et des histoires merci encore une fois je rappelle que demain on sera en votre compagnie à partir de 13h15 et cela jusqu'à 14h10 l'émission a vu la signature de monsieur l'oukou kofi toussaint restez sur rti de nos programmes continuent bon 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 Sous-titrage ST' 501